Des interrogations légitimes. Au niveau actuel du conflit en cours dans l'association Luzolo Amour OPH, notre rédaction revient sur certaines interrogations légitimes dans le but d'éclairer à la fois l'opinion publique et les indices à notre niveau sur ce qui apparaît aujourd'hui. Support à l'appui comme une véritable escroquerie en bande organisée avec des ramifications et des motifs divers et paradoxaux qui contribuent cependant au même but. Si entre-temps, ce conflit a été alimenté de mensonges et de contre-vérités appuyés par un trafic d'influence et des actes de corruption avérés, aujourd'hui, le temps qui est un juge implacable est en train de retablir la vérité par de démonstrations concises, claires et précises. 1. Sur la volonté du maître. 1. Sur le maître. C'est que, vivant ou mort, nul n'a le droit de changer des textes fondamentaux. Aujourd'hui, sans produire un support crédible, au contraire, les textes fondamentaux ont été changés à l'Oudima en 2017. 2. Sur le fameux récépissé 004 de 2015. Ici, nous avons l'accusé de réception numéro 321 du 14 août 2017, dont voici l'intégralité. République du Congo, Unité Travail Progrès, Ministère de l'Intérieur de la Décentralisation et du Développement Local, Direction Générale de l'Administration du Territoire, Direction des Libertés Publiques et des Cultes, Service de Contentieux et de l'Authentification des Actes. Numéro 321. Brazzaville, le 14 août 2017. Le préfet, directeur général. A M. le délégué du président fondateur de l'association Lozolo Amour, Brazzaville. Objet accusé de réception. M. le délégué, j'ai l'honneur d'accuser bonne réception de votre lettre ci-dessus rappelée, en référence par laquelle vous avez bien voulu me faire connaître les changements intervenus au sein de votre association, ainsi que les modifications apportées au statut et au règlement intérieur. Je tiens à observer, après en avoir pris connaissance, que les stipulations de l'article 12 nouveau des statuts doivent être réécrites en ce que la démission est un droit inaliénable, reconnu à toute personne. Cet article renvoie purement et simplement à un abus de pouvoir. Tout comme l'article 27 nouveau du titre 5 est à retirer puisqu'un même groupement de personnes ne peut juridiquement avoir deux statuts. Le statut d'association à caractère cultuel et le statut d'organisation non gouvernementale. Enfin, nulle part je n'ai vu l'objet à ne pas confondre avec le but de votre association. Il s'agit d'une mention obligatoire sans laquelle les statuts sont irrecevables. Par conséquent, il ne m'est pas possible de prendre acte, notamment des dites modifications avant la réécriture de votre statut. Je vous prie d'agréer, M. le délégué du président, l'expression de ma considération distinguée. Signé Jacques Essisongo. Cette lecture fait apparaître ici, par sa lettre numéro 020 du 28 juin 2017, M. Bikindubi Sombolo a bien voulu faire connaître les changements intervenus au sein de l'association et les modifications apportées au statut et au règlement intérieur au niveau de l'administration du territoire. Or, pour justifier la demande du nouveau récépissé, il nous avait été brandi une note manuscrite du même Bikindubi Sombolo. Ici, pourtant, nous avons la preuve que les nouveaux documents élaborés à l'oudiment n'ont été transmis de façon officielle à l'État qu'en juin 2017. Interrogeons-nous. Comment alors a-t-on délivré un récépissé deux ans avant 2015 sans les fameux textes fondamentaux ? On apprend aussi par ce même document ce qui devrait être grave et susciter l'indignation des véritables membres qui ont signé le texte d'engagement. M. Bikindubi Sombolo et les siens ont voulu avoir pour l'association de Guillem-Miloufois-Cétiquabo deux statuts. Le statut d'association à caractère cultuel et le statut d'organisation non-gouvernementale. Enfin, le plus important à noter est le fait que ces textes n'avaient jamais été acceptés par l'administration car la lettre se conclut comme suit, je cite, « Par conséquent, il ne met pas possible de prendre acte, notamment des dites modifications avant la réécriture de vos statuts. » Fin de citation. Cette situation de faux et usage de faux avait déjà été évoquée dans le procès-verbal de constats et d'auditions dressées par maître Patrick Mavongou, huissé de justice, en 2016 lors de son passage à la Direction générale de l'administration du territoire. Ce procès-verbal avait fourni tous les supports sous le caractère frauduleux des procédures engagées pour obtenir le récépissé 004. Fort de tous ces renseignements, M. le préfet-directeur général de l'administration du territoire avait décidé de la réhabilitation du récépissé d'origine, le 884-83 et de l'annulation du récépissé 004. Le fait que ces textes ne répondent pas à la volonté du président fondateur a été déjà évoqué plus haut. Ici, les membres qui ont assimilé l'enseignement doivent se poser des questions également sur l'article 12 de leur statut. Article 12 nouveau. Le pouvoir de décision, de nomination et de destitution des membres de l'association Le Zolo Amour OPH lui incombe en cas d'empêchement du président fondateur de l'ASLA OPH. Le délégué permanent du président fondateur de l'association Le Zolo Amour OPH agit en lieu et place de ce dernier. Il peut signer les notes circulaires et les cartes d'adhérents. Je ne dois pas signer les cartes de membres et membres confirmés. Zambouabonga. Je ne dois pas, moi, signer les cartes de membres et membres confirmés. Zambouabonga. Pendant la période d'intercession, le délégué permanent du président fondateur de l'ASLA OPH est tenu de consulter le comité de suivi des résolutions et recommandations du Conseil international de l'association Le Zolo Amour OPH en vue d'obtenir de celui-ci un avis confirmatif ou informatif sur un projet de note circulaire portant nomination ou destitution d'un membre de l'ASLA OPH à un poste donné au sein des structures de celle-ci. Il en va de même en matière de réintégration dans l'ASLA OPH. Je suis le seul et le garant de l'association Le Zolo Amour. Je deviens le seul et le garant de l'association Le Zolo Amour. twavo Amour a l'association Le Zolo Amour immédiatement. Alors ils ne savent pas qu'il y a que voir la perdition, il y a pas l'âme, il y a pas l'âme, il y a pas l'âme. Parce que si je vois que je suis en bâtiment, c'est que le nombre ne peut vivre, je ne crois pas. Nombre ne peut jamais. Parce qu'ils sont suffisants en eux-mêmes, qu'ils sont comme ils sont, qu'ils ont tout de ce monde, alors qu'il y a quelques boulas, il y a quelques boulas, il y a quelques boulas. Même si on voit que je ne sais pas, je ne sais pas, on peut virer par tout ce qu'on peut avoir, il y a quelques boulas, il y a quelques boulas, il y a quelques boulas. Mais il faudrait que on voit que ça va en Zambi, que ça va en Zambi, et qu'il y a de conscient que on n'y a pas l'âme, toutefois, en cas de besoin et indépendamment de ce qui est dit dans la linéa précédente, il est loisible au président fondateur de déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs responsables des structures de l'ASLA-OPH et même à une tierce personne de son choix. Nous sommes dans le zolo pour prier, pour aider, mais nous ne sommes pas dans le zolo pour les chefferies. Nous ne sommes pas venus dans le zolo pour les chefferies, mais nous sommes venus dans le zolo parce qu'on avait tel ou tel problème, parce qu'on avait tel ou tel maladie, mais nous ne sommes pas venus dans le zolo pour les chefferies. Si nous avons vu, nous avons pris le zolo pour que nous voulions dans le zolo pour que nous voulions dans le zolo, parce que le zolo c'est aimer, le zolo c'est prier, le zolo c'est aider, le zolo c'est d'unité. Que veut dire, en cas d'empêchement du président fondateur, lui qui dit qu'il continuera à diriger son association de génération en génération. C'est moi qui t'as fait au monde, en éternité, en éternité, en éternité, tu réuniras éternellement. Je ne dirais pas, que la voix me disait, c'est-à-dire que la voix entendue disait, c'est moi qui t'as fait au monde, c'est moi qui t'as fait au monde, en éternité, en éternité, tu réuniras éternellement. En plus, l'expression qui est utilisée est aussi grave, grave en lieu et place. Que veut dire, pendant la période d'intercession ? Faut-il comprendre par là que les intéressés, à vous, ne puissent être en contact physique avec le maître ? Le seul moyen de communication qui reste est alors l'intercession. Dans cet article, vous avez aussi la preuve écrite du fait que M. Bikinubi Sombolo devient comme une marionnette, car la confirmation est là, sur le fait que le véritable décideur se trouverait désormais être le comité de suivi des résolutions et des recommandations du Conseil international, en sigle CSRCI, qui a à sa tête un premier président adjoint que vous connaissez tous. Quand vous défendez un leader, vous devez faire couler votre son, n'est-ce pas bon ? Oui, ça ! Pour que le peuple témoigne. Moi, je trouve que vous êtes trop lâche. C'est tout, bien sûr, bien sûr. Je suis vraiment là. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Quelqu'un en train de manipuler, vous le regardez. Je suis là, je suis là, il n'y a que coulir. Ça ne peut même pas marcher dans le temps. Vous n'avez pas bon ? Mais comment ? Je vais vous démontre comment on peut défendre, on ira jusqu'au bout. Vous n'avez pas bon ? Oui, ça ! Pour moi, Mikungu, c'est zéro. Si il y a un quête, moi, je vais parler après moi. j'ai fait bouger toutes les structures de point noir les autorités quand je suis reparti sur Bragaville ma main beaucoup boit c'est vous qui blaguez avec l'autorité Mikongi c'est un enfoiré je suis obligé d'utiliser le mot le plus dur j'ai utilisé ça au non puissant de Dieu c'est clair parce qu'il faut que on ne peut pas prier Dieu sans faire couler le sang on ne peut pas prier Dieu sans faire couler le sang on ne peut pas prier Dieu sans faire couler le sang donc s'il y avait Mikongi devant moi il allait fouiller donc s'il y avait Mikongi devant moi il allait fouiller vous savez ce que je vis là-bas je suis dans les murs les plus couriers c'est le problème de la vie ou c'est la vie ou c'est la mort ou vous allez chez Satan ou vous allez chez Dieu oui ou non oui ou non oui mais moi j'ai deux statues avec moi je suis conseiller à fouiller donc quand vous parlez de Mikongi j'ai tous les dossiers je vous le dis papa Dépé vous ne croyez pas en mille données parce que ce qui se passe c'est ce que je dis dans ma groupe Mikongi a déjà fouillé le Congo je ne lui donnerai pas le temps de faire ce qu'il fait toujours là que j'avais dit au frère et soeur que si Yann Kekuiza moi je prends mes responsabilités là je laisse la veste de l'enfant de Katemil je prends la veste de Da si Yann Kekuiza vous l'écrasez correctement et vous allez dans la maison d'arrivée de la ville et vous allez terminer ne lâchez pas ne fouillez pas quand je vous quitte ici je monte à la guérard moi aussi j'avais déjà prépare les foules où c'est lui où c'est le pouvoir nous en vavons quoi ça mais c'est clair moi aussi j'avais déjà prépare les foules où c'est lui où c'est le pouvoir nous en vavons quoi ça mais c'est clair j'ai demandé au frère et soeur d'attendre Mikongi le pied ferme avec des haches et des maquettes tout et que je prenais tout sur moi nous en vavons quoi ça pendant la période d'intercession le délégué permanent du président fondateur de l'ASLA-OPH est tenu de consulter le comité de suivi des résolutions et recommandations du conseil international de l'association le solo amour-OPH en vue d'obtenir de celui-ci un avis confirmatif ou infirmatif sur un projet de note circulaire portant nomination ou destitution d'un membre de l'ASLA-OPH à un poste donné au sein des structures de celle-ci il en va de même en matière de réintégration dans l'ASLA-OPH en conclusion le procès verbal de transport sur les lieux réalisés par la troisième chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Poitenoir est venu clore définitivement le débat sur la présence physique ou non de Guy-Émile Lefois-Cétiquabou il a été établi de façon claire que depuis fin 2008 et précisément le 15 octobre 2008 plus aucun écrit plus aucune bande audio ou vidéo n'est venu de lui nous sommes donc dans la légitimité de nous poser la question de savoir de qui alors viennent-ils les différents coups de fil qui ont semblé constituer les supports de transmission des directives du maître la rédaction de la RTA-OPH avec le concours de la RTA-OPH média YouTube et Facebook a décidé d'ouvrir des dossiers sur ce grand débat et attend les contributions de tous le but de ce travail est aussi de rendre compte aux associés que contrairement à ce qui a été dit ça et là que ce conflit n'est pas le fait d'un homme qui a voulu se cramponner au pouvoir ou à l'argent mais le vœu du maître lui-même qui nous avait averti de ses temps chaque fois que un frère s'est plaint une sœur a eu à se plaindre prière-l'il n'a monté à Sikanen il n'a même monté à Sikanen ça veut dire que c'est quelqu'un qui a bouffé l'argent sur ça combien de prières vont venir je peux lui comme des écouilles combien de prières ce que les gens ne comprennent pas l'argent sur ça ne sert absolument à rien bien que homme de la terre Guillemiloufacetikwabo n'est pas un homme de la terre l'association Luzolo Amour OPH étant son habit il est évident que sans la volonté de Dieu cet habit ne saura subir un seul changement par les manigances des hommes de la terre il est temps de revenir au carrefour pour faire avancer la volonté du maître à suivre un homme de la terre pour faire avancer la volonté du maître pour faire avancer la volonté du maître pour faire avancer